Et si on obligeait les chercheurs d'emploi à se former ? Certains secteurs peinent à recruter, alors la solution est-elle dans la contrainte ? Ou au contraire, est-ce une fausse bonne idée ? On va échanger là-dessus. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec, comme chaque semaine, 4 invités en plateau, j'y arriverai, c'est dur aujourd'hui. Olivia Petiteau, bonjour. Vous êtes la directrice de Bruxelles Formation. Estelle Colomans, bonjour. Secrétaire générale de la FGTB Bruxelles. David Piscicelli, bonjour. Vous êtes conseiller à l'UCM, l'Union des classes moyennes. Vous représentez donc les petites et moyennes entreprises. Et puis Julie Foulon, vous êtes une entrepreneuse spécialisée dans le numérique et fondatrice de Girl League. Vous nous expliquerez d'ailleurs comment vous coachez des femmes, comment vous les encouragez à se former au numérique. Tout est parti d'une petite phrase en marge d'une réception du gouvernement, à l'heure du bilan du gouvernement bruxellois. C'était dans le journal L'Echo que Bernard Clerfailly glisse cette petite phrase. Les chercheurs d'emploi qui n'ont pas trouvé de travail après un an seront obligés de choisir une trajectoire d'acquisition de compétences supplémentaires. C'est dit avec une certaine douceur, mais un peu plus loin, il est plus clair. Une obligation de formation. Chacun sera totalement libre de choisir dans quel domaine. Voilà pour ce qui nous a donné l'envie de faire cette discussion. Olivia Petitot, aujourd'hui à Bruxelles, quand on est chercheur d'emploi, on est contraint de se former. Il y a des obligations ou pas ? Alors aujourd'hui, il y a déjà quand même des prescriptions, j'ai envie de dire, des conseillers emploi d'actéris qui, dans le cadre d'un plan d'accompagnement individualisé du chercheur d'emploi, prescrivent, j'ai envie de dire, ce sont vraiment les médecins généralistes, je dirais, qui prescrivent à un moment donné un parcours de formation ou une formation. Et donc dans ces cas-là, soit les choses sont déjà très très claires avec le chercheur d'emploi et les conseillers d'actéris d'ailleurs peuvent déjà inscrire même en ligne, donc ils ont accès à tous nos outils, ils peuvent inscrire directement en ligne à une séance d'info le chercheur d'emploi, donc à la séance d'info de son choix, soit il l'oriente vers la cité des métiers pour vraiment travailler sur son orientation professionnelle. Mais quand on dit prescrit, ça veut dire qu'on voit, il est poussé dans le dos, on lui dit, tu dois te former ou on lui dit, ce serait vraiment mieux ? C'est quand même différent. En gros, on lui prescrit, donc on lui propose, effectivement, et on lui demande instantanément quand même d'aller voir déjà, de s'intéresser à un parcours de formation. Et nous, notre rôle au niveau de Bruxelles Formation, c'est justement de pouvoir accueillir ces personnes et de pouvoir leur donner envie d'aller plus loin et de se former et de rester en formation. Alors, puisqu'il n'y a pas d'obligation, après on entendra les autres, mais qu'est-ce qui les pousse à venir, à pousser la porte de Bruxelles Formation ? C'est une envie personnelle ou bien il faut utiliser un peu de marketing pour ça ? Je pense qu'on doit utiliser du marketing parce qu'effectivement, toutes les personnes ne sont pas réorientées par Actiris aujourd'hui. Donc, toutes les personnes que nous formons viennent à la fois par les campagnes de communication que l'on fait, par la connaissance qu'ils ont déjà du service public de formation et de tous ses partenaires, par la présence aussi au niveau local, par le dynamisme aussi de toute une série de partenaires, donc on parlera de Guerlique, mais on peut en parler de bien d'autres partenaires également, qui font de la pub sur plein de médias, de réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, tout fait farine au moulin, je dirais, pour attirer les gens en formation et ce sont surtout les résultats qui attirent en formation et le bouche-à-oreille de plus en plus. On le voit maintenant à la sortie du Covid, on a quand même de plus en plus de gens qui viennent. Quand on leur demande comment ils sont arrivés, ils sont souvent arrivés par le bouche-à-oreille. Et donc là, ça donne de l'espoir aussi pour l'avenir. Estelle, que le Mans est obligé les gens, ou les poussé vraiment, les contraintes, finalement on va utiliser ce mot-là, c'est envisageable pour la FGTB ou ce serait un scandale d'imposer ça à vos affiliés par exemple ? Eh bien, moi je vais vous imposer demain d'aller suivre une formation dans le secteur des soins de santé ou dans d'autres secteurs en pénurie par exemple, et vous allez trouver ça évidemment très normal et très adapté à vous. Évidemment que non. Déjà, répondre par cette petite provocation, ça répondra à la question évidemment. Donc non, ça ne fonctionne pas. Par contre, on va être clair, les organisations syndicales ont toujours été demandeuses et soutiennent le fait qu'on offre à chaque demandeur d'emploi. Et vous remarquez que moi je parle toujours de demandeur d'emploi, pas de chercheur d'emploi. Parce que depuis quelques années, on sait qu'on a vraiment muté vers une responsabilité individuelle, vers une stigmatisation aussi des demandeurs d'emploi en disant si vous ne trouvez pas du boulot, c'est votre responsabilité. Finalement, les déclarations de M. Clairefailly vont un petit peu dans ce sens, un peu beaucoup dans ce sens d'ailleurs. Voilà. Donc nous, on est demandeurs depuis toujours d'avoir un véritable accompagnement. Donc d'avoir évidemment un bilan de compétences comme c'est prévu par le gouvernement bruxellois aussi dans les années à venir au niveau d'Actiris. D'avoir un véritable accompagnement via de la formation, via toute une série de dispositifs aussi qui ne sont pas que de la formation d'ailleurs. Parce qu'il y a un tas d'autres personnes qui aujourd'hui, simplement une formation, ça ne leur suffit pas. Il leur faut aussi véritablement d'autres connaissances et d'autres compétences que simplement des formations qualifiantes et autres. Donc ça, nous on est demandeurs. Mais par contre, une stigmatisation avec une formation obligatoire, ça n'a aucun sens. David Piscichelli, du côté des employeurs, on entend quand même souvent qu'on a du mal à trouver les bons profils. Alors c'est quoi le problème ? Les formations ne conviennent pas, ne correspondent pas ? C'est les gens qui se présentent devant vous, qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir être justement intéressant pour un employeur qui souvent veut engager, veut développer son entreprise ? Tout d'abord, aujourd'hui, on est quand même dans le cadre d'un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu à Bruxelles où on a créé quand même en un an plus de 40 000 emplois et où, en contrepartie, le nombre de chercheurs d'emploi diminue. On a quand même perdu 20 000 chercheurs d'emploi en un an, ce qui est absolument énorme. Et donc aujourd'hui, en marge de cette baisse de la quantité de personnes disponibles, il faut effectivement travailler avec des profils qui sont bien souvent plus éloignés de l'emploi. En général, on les réceptionne dans le cadre de postulations classiques, mais on peut aussi les avoir dans le cadre d'un parcours de formation. Donc on vient les chercher en fin de formation, au niveau de Bruxelles Formation, d'autres opérateurs. Il y a d'autres services de formation qui existent où la formation se donne en entreprise. Et donc là, c'est quelque chose qui est absolument prisé par les petites entreprises dans le cadre de mesures comme la FPIE et des choses comme ça. Et dans ce cadre-là, effectivement, il peut y avoir certains soucis, comme il pourrait y en avoir en centre de formation, s'il n'y a pas eu une préparation et une bonne information en amont. Ou si le stagiaire ne bénéficie pas de compétences, de bases, que ce soit en soft skills. Donc soft skills, c'est un grand mot aujourd'hui, mais c'est essentiellement des compétences et des attitudes à avoir en entreprise vis-à-vis des collègues, des clients. Ce que vous voulez dire, c'est que les gens qui se présentent, que vous n'engagez pas, en fait, ils ont beau avoir une qualification, ils présentent mal, ils ne sont pas réguliers, ils ne sont pas fiables, ce ne sont pas des gens sur lesquels un patron peut s'appuyer. Ici, la formation se donne toujours dans le cadre d'un parcours. Et donc effectivement, avant de parler de formation en métier, si on est vraiment dans le cadre d'une formation, il faut s'assurer que la personne soit prête à apprendre un métier. Et dans ce cadre-là, il y a toute une série de formations autres que les formations métiers qui deviennent très importants, et effectivement, le problème des soft skills, mais il y en a d'autres, les formations linguistiques à Bruxelles qui sont souvent un obstacle majeur, la méconnaissance du néerlandais, parfois la méconnaissance du français, pour toute une série de publics qui arrivent à Bruxelles. Dans le cadre, ici, on voit de la vague de réfugiés en Ukraine, il y a des problèmes annexes dans le cadre des méconnaissances de compétences numériques. On voit aussi maintenant qu'on a des problèmes dans certains secteurs où il faut simplement avoir un permis de conduire pour apprendre et se rendre sur chantier. Et donc, tout ça fait qu'avoir un parcours de formation qui est bien préparé permet d'avoir des formations qui se passent bien en entreprise par la suite. On vous entendra là-dessus, Olivia Petitot, mais d'abord, Mme Foulon, c'est vrai que beaucoup de gens, parfois, ne réalisent pas le potentiel de ce qu'ils peuvent apprendre et l'épanouissement qu'ils pourraient trouver. C'est quelque chose que vous constatez, vous, à Girlique, notamment ? Oui, c'est tout le challenge. Chez nous, Girlique, on se concentre principalement sur les femmes et sur l'acquisition de compétences numériques. Et on le sait, il y a eu une étude d'Agoria, la Fédération des entreprises et des industries, enfin de la tech, qui montre qu'en 2030, il y aura 310 000 personnes qui vont perdre leur emploi parce que leurs compétences ne seront plus utilisées. Alors évidemment, il y aura plein de nouveaux métiers qui vont apparaître, dont 80 % seront autour du numérique. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à toucher ces femmes et de leur dire, non mais là, il va falloir vous former, mais elles ne le savent pas encore. Et donc, on le voit bien, nous, dans nos formations, on ne fait que des formations à distance, en ligne, sous forme de webinars, de masterclass, etc. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de leur montrer et de leur faire comprendre les outils du web, les mécanismes d'Internet et des réseaux sociaux pour qu'elles puissent après se positionner, soit dans la recherche d'un emploi ou pour simplement faire une reconversion de carrière ou développer une entreprise. – Olivia Petiteau, voilà, on a deux choses qui sortent. On a Mme Foulon qui nous dit, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'il est temps de se former parce que dans quelques années, ce sera nécessaire. Puis on a M. qui nous dit, il y a des gens qui peuvent leur donner toutes les formations. Enfin voilà, s'ils arrivent avec une odeur de cheval et un pantalon troué, on n'osera pas les emmener devant des clients, quoi. Il y a quelque chose à faire pour, d'abord, cette deuxième catégorie-là, ces gens qui manquent d'un, je veux dire, presque d'un bagage élémentaire ? – Alors oui, bien sûr, on a des parcours de formation qui peuvent s'avérer parfois un peu longs pour justement remobiliser toute une série de personnes qui sont un peu plus éloignées du marché de l'emploi. Ça va de soi. Donc déjà aujourd'hui, plus de 40%, et l'année passée, je ne vais pas très loin, donc 2021, 40% des personnes qu'on a formées à Bruxelles Formations et chez nos partenaires étaient déjà des chômeurs de plus d'un an. Là-dedans, il y a effectivement des personnes qui sont plus éloignées, évidemment une grande majorité de peu scolarisées. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de compétences. Et donc je pense que là, nous, on doit être révélateurs de ça, des compétences des Bruxelloises et des Bruxellois, parce que les Bruxelloises et les Bruxellois ont des compétences. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut changer comme état d'esprit à un moment donné par rapport aux employeurs, par rapport à toutes et tous, et on doit y aller ensemble. On doit ouvrir les portes des entreprises ensemble. On doit co-construire des programmes de formation ensemble. Et les employeurs qui s'engagent à engager, on est prêt vraiment à les accueillir aussi à Bruxelles Formations pour justement collaborer, écrire des programmes de formation, trouver avec Actéris les chercheurs d'emploi qui peuvent correspondre, accueillir les employeurs dans les séances d'infos pour qu'ils puissent justement choisir ensemble avec nous les chercheurs d'emploi que l'on va former et qu'ils s'engagent à engager. Je pense qu'on ne peut pas opposer qui que ce soit dans ce débat-là. Le débat des compétences à Bruxelles, c'est un enjeu d'avenir, c'est clair, et c'est ça qui doit nous réunir. Oui, et je rebondis là-dessus, et c'est possible, parce que c'est ça qui est formidable avec le numérique. Aujourd'hui, en fait, il faut être un petit peu créatif. On le voit bien, nous, dans nos formations, à un moment donné, on va faire passer des certifications, par exemple le TOSA pour la création de sites internats avec WordPress, peu importe le diplôme qu'on a. À partir du moment où on passe le TOSA et on a la certification, il y en a bien d'autres, du coup, signe garanti pour l'employeur, dire OK, la personne a les bonnes compétences, et du coup, elle peut aller dans tel ou tel, elle se peut présenter à tel ou tel entretien pour tel job. Monsieur Piscili, est-ce que c'est vraiment le rôle, est-ce que c'est possible pour les employeurs, finalement, qui ont déjà du mal, il y a eu le Covid, il y a toute une série de crises qui s'accumulent, de prendre en charge de la formation pour leur personnel ou simplement de libérer du temps ? C'est quand même, j'imagine, lourd pour des patrons, de, à un moment donné, dire, tiens, je vais te donner un jour par semaine pour que tu te formes, parce que comme ça, dans 10 ans, je pourrais te garder. Non, ce n'est pas forcément évident non plus, j'imagine. C'est tout l'enjeu de la formation d'entreprise. Donc, effectivement, c'est là qu'on crée toute une série de dispositifs qui doivent rester attractifs pour l'entreprise qui s'investit dans la formation, en espérant que la personne reste, au final, dans l'entreprise ou part d'ailleurs. Là, c'est une perte sèche, malheureusement. Et donc, tout ce qui est formation en alternance, FPI, stage, etc., c'est effectivement du donnant-donnant et du win-win. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des dispositifs qui doivent être imaginés. Et la simple formation ne fera pas tout. Il faut malheureusement qu'il y ait des dispositifs qui existent par ailleurs. On ne peut pas oublier aussi qu'à Bruxelles, on a des leviers très importants financiers en termes d'aide à l'embauche pour les chômeurs de longue durée. Et on nous dit quand même que l'expérience et exercer un poste pendant un an ou deux à un moindre coût, c'est aussi une formation qui est excellente et valorisable sur un CV. Estelle Kellovan, cette année, un an de chômage, un an de chômage, c'est toujours un gap sur le marché de l'emploi, que ce soit quand on est en recherche ou en demande, comme vous dites, ou bien quand on est employé. Il y a toujours cette année, cette période un petit peu charnière. On est correctement accompagnés pour les syndicats là-dedans, que ce soit pour les entrepreneurs ou les chercheurs d'emploi ? C'est parce qu'ici, dans le débat, on t'arrête de mélanger un petit peu deux choses. Il y a effectivement, et on l'entend, il y a la société qui évolue avec des demandes en emploi qui évoluent très très vite et en particulier sur le plan digital. Donc un, il y a la formation des travailleurs en entreprise, c'est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, qui est en principe une obligation des employeurs. Et pour le moment, c'est une réglementation fédérale. On évolue vers un droit, en tout cas des travailleurs, à cinq jours de formation par an, ce qui d'ailleurs est rarement le cas aujourd'hui. Et avec une exemption, pas m'en vouloir, mais pour les PME, on se demanderait d'ailleurs pourquoi les travailleurs des PME n'ont pas le même droit à ces cinq jours de formation. Juste un mot de réponse là-dessus. Voilà, cinq jours de formation pour le personnel des PME, c'est envisageable pour l'ICM ou bien c'est trop lourd parce que une PME, parfois, ça a deux employés ? C'est un indicateur qui n'est pas forcément pertinent dans la mesure où des enquêtes qu'on fait, on s'aperçoit que la formation n'est pas forcément répertoriée parce qu'elle se donne essentiellement avec des collègues ou sur le lieu de travail et que ce n'est pas forcément une formation en séminaire de 8h à 17h. Donc dans ce cadre-là, effectivement, ça ne nous semblait pas pertinent de mettre les petites entreprises autour de la table. Maintenant, c'est clair que des dispositifs peuvent être développés aussi. Il y en a qui existent dans d'autres régions. À Bruxelles, malheureusement, il y en a beaucoup moins pour aider les petites entreprises à former leur personnel en poste. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui mériterait d'être développé. Sachant que des formations existent aussi au niveau sectoriel, il y a un dispositif dont on ne parle pas ici qu'on appelle les pôles formation-emploi. À Bruxelles, divers ont été inaugurés, que ce soit dans le secteur du transport, que ce soit dans le secteur de la construction et autres. Donc il y a aussi des formations qui ne sont pas organisées uniquement par l'employeur mais au niveau du secteur et de manière collective. Donc ça, c'est quand même important. Il y a ça. Et puis, effectivement, il y a la question des demandeurs d'emploi. On a parlé des demandeurs d'emploi. de ceux qui sont très éloignés du marché de l'emploi. D'ailleurs, souvent, avant de les envoyer directement en formation, il faut savoir qu'au niveau d'Actiris, il y a déjà tout un accompagnement spécifique qui existe via les dispositifs de partenariat, d'ailleurs. Donc voilà, il y a des choses qui existent et qui sont déjà mises en place parce qu'effectivement, envoyer directement en formation sans quelque part, en tout cas, recréer des ponts et des liens entre cette personne et la société, ce serait complètement contre-productif. Alors, un an, effectivement, le délai d'un an, mais c'est tout au long, effectivement, de la recherche d'emploi qu'ils font aider et accompagner la personne. Il ne doit pas y avoir un délai d'un an, un délai de six mois ou quoi ou comme. Il faut véritablement, je pense, et pas simplement harcelant la personne, mais en la mobilisant de manière régulière et c'est pour ça que tout ce qui est sanctions, tout ce qui est contrôles ne fonctionne pas. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est une démarche positive. autre aspect, c'est aider les personnes plus précaires à avoir accès à ces formations. Et ça, par contre, le gouvernement bruxellois met sur pied une mesure qui est importante et essentielle, c'est-à-dire un revenu horaire de 4 euros de l'heure, notamment pour les demandeurs d'emploi qui sont en formation. Et donc ça, c'est aussi aider des personnes qui sont en précarité à avoir accès à ces formations. Je voudrais juste entendre Mme Foulon là-dessus parce que M. Pissicelli nous disait c'est difficile pour les employeurs, il faut faire tourner la boutique, on va dire ça simplement. quand on est employeur ou formateur à Bruxelles, on est aidé à aller vers les entreprises ou bien c'est le parcours du combattant ? Alors nous, chez Girlique, on a fait le contre-pied, on a fait notre propre marketing et c'est comme ça qu'on arrive à toucher des femmes qui sont actives directement sur leur lieu de travail et on s'est adapté à leur vie, à leur mode de vie. Donc on fait des formations qui sont très courtes sur le temps de midi, comme ça il n'y a pas d'impact sur l'entreprise, elles peuvent se former ou regarder en replay les formations, ça dure une heure et puis en même temps après il y a des groupes de paroles ou des groupes sur lesquels elles peuvent poser leurs questions. Mais on n'a pas attendu justement de s'adapter aux femmes, aux entreprises, c'est qu'on s'adapte directement à leur mode de vie et puis surtout à leur planning. Est-ce que vous avez connaissance vous d'une région dans le monde quelque part où les formations sont obligatoires pour les chômeurs ? Moi j'ai regardé, j'en ai trouvé l'une ou l'autre mais est-ce que vous avez déjà entendu vous parler de pays où on oblige les chômeurs à suivre les formations ? J'en ai un pays en Suisse où il y a pratiquement le plein emploi et bien là les chômeurs sont obligés dans certains cantons de suivre les formations et par contre s'ils s'y inscrivent ils sont obligés d'aller au bout. Bonne idée, mauvaise idée Estelle Coleman ? Qu'est-ce que vous entendez par obligé ? Qu'est-ce que vous entendez par obligé ? Donc chez nous, ici en région bruxellois, c'est le cas en région wallonne, c'est le cas en région flamande, lorsqu'un demandeur d'emploi refuse une formation, il peut être sanctionné. Donc ça existe déjà. Et donc voilà, le problème et le souci c'est qu'aujourd'hui il y a 50 000 demandeurs d'emploi de longue durée à Bruxelles. Les dispositifs régionaux sont-ils prêts à les accueillir du jour au lendemain ? Tous, pour les former tous vers effectivement des formations qui sont qualifiantes et surtout leur offrir la garantie qu'après ça dépouche vers un emploi de qualité. Parce que l'autre aspect évidemment inquiétant pour nous sur les formations obligatoires c'est qu'en fait, alors on nous parle toujours des emplois en pénurie, la plupart de ces emplois en pénurie sont en pénurie à cause des conditions de travail et de rémunération de ces emplois. Alors obliger les personnes d'abord à suivre des formations et puis à accepter ce type d'emploi ça veut dire ne pas améliorer et ne jamais améliorer les conditions de travail de ces emplois-là et pour nous c'est pas acceptable. Olivier Petitot, vous le sentez vous dans l'offre de formation qu'il y a certaines qui sont mises de côté parce que les chercheurs d'emploi disent mais là j'aurais pas une bonne qualité de travail j'aurais pas une bonne rémunération c'est quelque chose qui vient dans les demandes ? Alors pour le moment on a du mal à recruter par exemple ou à accompagner les chercheurs d'emploi vers les métiers d'infirmiers et infirmières même si on a des mesures spécifiques nous ne formons pas des infirmiers et des infirmières mais il existe des mesures de soutien pour aller vers ces métiers-là qui ont quand même beaucoup souffert et donc dont il faut vraiment revaloriser l'image on peut parler de la construction il faut aussi revaloriser totalement l'image de ce secteur et on y travaille avec le secteur de la construction justement au sein de ConstruCity mais donc du pôle formation-emploi mais moi ce que j'ai envie de dire simplement c'est qu'aujourd'hui il y a trop de chercheurs d'emploi qui ne savent pas encore qu'ils peuvent bénéficier d'un statut de stagiaire en formation en reprenant des études ou en reprenant des formations et grâce franchement aux mesures qui ont été prises par le gouvernement bruxellois donc on va arriver bientôt cette année sans doute à un troisième euro de l'heure et donc à la création d'un véritable revenu de formation effectivement pour celles et ceux qui se forment au-delà de ça on a une dispense donc pour reprise d'études on n'a pas de dégressivité des allocations de chômage pendant cette période-là donc on crée vraiment un statut parce qu'aujourd'hui le vrai problème c'est que certains bruxellois et bruxelloises n'ont plus les moyens de se former et ça ça c'est un vrai problème ils sont obligés et je ne les accable pas du tout mais d'accepter des petits jobs effectivement pour survivre et la pandémie n'a fait qu'accroître cette situation-là et objectivement aujourd'hui l'enjeu c'est que chacun des chercheurs d'emploi se rende compte aussi qu'il y a des possibilités qu'on a une offre de formation et très vaste très diversifiée et qu'ils peuvent trouver et qu'ils sont porteuses de résultats et je pense que ça c'est vraiment l'avenir et c'est vraiment fondamental Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour inciter les gens qui ne se font pas former parce qu'ils les en doutent à suivre une formation M. Piscicelli vous avez une idée vous comme représentant d'employeur ? Il faudrait contextualiser la situation dans laquelle on est aujourd'hui après deux ans de Covid ou dès mars 2020 en marge des mesures comme le chômage temporaire la dégressivité des allocations de chômage et les mesures de soutien au secteur fermé on a quand même dû bon en mal en mettre un peu l'encadrement des chercheurs d'emploi en veilleuse ou en tout cas l'amoindrir d'une part pour des prérogatives sanitaires parce que voilà c'était difficile de dire aux gens de sortir de continuer à chercher de l'emploi de s'activer et d'autre part pour des raisons matérielles pour des raisons matérielles je termine par là pour des raisons matérielles c'est difficile d'encadrer des gens avec le respect des règles sanitaires la mise en télétravail des agents des centres de formation qui ont été fermés pendant des mois et donc aujourd'hui on a un arriéré à rattraper ne fut ce qu'en termes d'encadrement et d'information parce que l'information c'est absolument vital on pourrait dire que presque tout existe c'est juste que les gens n'ont pas forcément conscience et donc c'est dans ce cadre là aussi qu'il faut vraiment faire appel à des partenaires type cité des métiers les pôles sectoriels pour orienter les gens Alors il nous reste un peu plus de deux minutes mais je voudrais vraiment encore avoir la conclusion vous poser une question répond qui veut est-ce qu'il y a un gap un avertissement dans une carrière que ce soit quand on est en demande d'emploi ou quand on travaille mais on sait que des gens vont être confrontés à des C4 à des restructurations est-ce qu'il y a un moment donné un signal on se dit mais c'est maintenant que je dois me former parce que sinon après il sera trop tard pour ceux qui nous regardent et qui ont un travail mais qui savent qu'à un moment donné ils devront peut-être passer par cette case là Julie Foulon et Estelle Kuleman Oui alors moi je le vois bien au niveau des femmes à partir de 40 ans nous on n'est pas des digitales natifs comme on dit tant pour les femmes de se former au numérique parce qu'on est mis sur la touche assez rapidement et ça c'est vraiment des choses qu'on voit des femmes qui viennent chez nous et qui nous disent j'ai envie de me réorienter ou faire de la réorientation de carrière ou comprendre les mécanismes du web et me former au numérique parce que là j'arrive au bout de mes compétences et ça c'est vraiment un danger et c'est vraiment quelque chose que les femmes doivent prendre conscience elles doivent se former au numérique C'est Estelle Kuleman c'est à quel moment ? Parlez de ces 5 jours de formation ils sont essentiels mais ils doivent être accompagnés aussi d'un bilan de compétences c'est à dire que le travailleur sans se sentir insécurisé dans son emploi et sans risquer du jour au lendemain d'être viré doit avoir la possibilité d'avoir un dispositif qui lui permet justement de s'évaluer dans la carrière et de voir les possibilités d'évolution voilà et ça ça doit être un droit ça existe du côté néerlandophone ça n'existe pas encore à Bruxelles il faudrait le développer Alors on va conclure je vais vous demander ce que doit être la priorité en matière de formation dans les années à venir vous avez le temps d'un jingle pour y réfléchir Olivier Petitot à quoi faut-il penser que seront nos formations pour les chercheurs les demandeurs d'emploi d'ici 5, 10, 15 ans Alors on doit être agile on doit justement être capable de capter toutes les demandes et de pouvoir y répondre je pense que c'est vraiment ça on doit être assez fort pour ça et assez agile pour répondre aux besoins des employeurs et des chercheurs d'emploi pour éviter de décourager les gens et voir l'emploi au bout d'un an ou deux seulement Estelle Colomans ? Il faut assurer effectivement l'accès à des formations de qualité et de manière positive et pas coercitive Julie Foulon vous qui êtes employeur aussi quelque part et entrepreneuse en tout cas Moi ce serait faire un gros focus sur les femmes et le numérique souvent on entend que les femmes sont une minorité non nous ne sommes pas une minorité on est 52% de la population européenne et surtout faire des formations adaptées au mode de vie à partir du moment on est adulte et on est une femme on a une charge par rapport aux enfants et à la famille et c'est compliqué pour les femmes de pouvoir se former d'aller de formation du lundi au vendredi 9h-17h le fait de faire à distance et être créatif par rapport aux modalités de formation permet d'attirer plus de femmes et du coup ça crée de la valeur pour la Belgique Merci à tous les quatre d'être venus échanger sur le plateau de Versus semaine prochaine un autre thème d'autres invités et beaucoup de questions d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous ! Merci à tous !